Les feuilletés sont à peine posés sur la table, que le bip se met à sonner. Il faut partir, le réveillon entre collègues attendra un petit peu. Dans la cuisine, on poursuit le menu de la soirée. On s'occupe un petit peu du repas, le temps que les collègues reviennent d'intervention, puis on va se servir. Après cette intervention, retour à la caserne de Vesoul, autour de la table, ils sont 7 pompiers à être de garde dans cette nuit du 24 décembre, 3 professionnels et 4 volontaires. Pour nous, c'est une journée de garde de 24 heures comme les autres jours, mis à part le fait qu'on soit à 24 décembre, on s'est fait un repas amélioré entre collègues, pour marquer le coup du fait qu'on ne soit pas vers nos familles. Léa est de garde ce soir, elle vient de fêter ses 18 ans, pour elle, c'est une grande première. Ça va se faire, c'est comme un autre jour. Après, c'est sûr que là, ça va être plus convivial. Un moment de convivialité dans cette longue nuit de Noël, la garde se poursuit. Alors les gars, c'est toujours aussi conne ? Oh oui, bah tiens, 3 intères en cours. Au Codis, Gellor, Maxime et Mohamed sont d'astreinte ce soir. Le Codis, c'est l'endroit où arrivent tous les appels quand vous composez le 18 ou le 112 en Haute-Saône. Garde oblige, pas de réveillon avec la famille, enfin, pas vraiment. Bah oui, c'est vrai, j'avais pas le souvenir d'avoir fait un réveillon avec mon frère qui est ici présent. Je pense que ça fait quoi ? Ça fait bien 10 ans, non ? Je pense qu'on n'a pas passé à Noël ensemble. Donc oui, c'est un réveillon de Noël en famille, quelque part. Le bilan de la soirée est plutôt calme, avant le prochain grand rendez-vous pour les pompiers, le réveillon de la Saint-Sylvestre, samedi prochain. Je pense qu'on n'a pas passé à Noël.